Pour devenir riche, concentre-toi. Par contre, pour rester riche, diversifie-toi. Par la présente vidéo, j'aimerais partager avec toi un conseil fondamental qui pourra, j'espère, te permettre d'atteindre le succès que tu souhaites désirer dans n'importe quel secteur d'activité. Mais pour ça, je te donne rendez-vous après le générique. Je suis immortel, aïe, 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 on va changer d'histoire. Laissez les méritages, je suis immortel, aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Beyaz, le promoteur de la maison d'édition, les éditions argentlivre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs visionnaires africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Alors, je fais cette vidéo au lendemain d'un événement historique qui s'intitule « Week-end de l'écrivain 3e édition 2024 ». Je te raconte la petite histoire qui se cache derrière cet événement-là et je vais partager avec toi une leçon fondamentale que j'en ai tirée après avoir passé plus de 5 ans dans le secteur, je vais dire, entrepreneurial. Alors, il y a un peu plus de 5 ans que je me lançais sur les réseaux sociaux, j'avais essentiellement 3 éléments très importants. J'avais mon téléphone portable, une bonne connexion Internet et le plus important, le cerveau en mode éveil. Je me disais que je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire. Je savais que je voulais apporter un plus, mais quoi ? Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et donc, puisque j'avais ces 3 éléments-là, étant en deuxième année de médecine, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire avec le peu que j'ai pour obtenir ce que je souhaite ? » Donc là, j'avais eu vent d'une leçon fondamentale, c'est qu'une affirmation ferme l'esprit tandis qu'une question ouvre l'esprit. Donc, je me suis posé la question de savoir comment faire. Donc, de fil en aiguille, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, j'ai commencé avec quelques vidéos drôles parce que je ne savais pas trop comment fonctionnaient toutes ces activités-là. Donc, je me suis lancé et je me suis laissé guider. De fil en aiguille, j'ai découvert la lecture, j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai découvert l'intelligence financière. Et donc, j'ai décidé de vulgariser ou du moins de partager ce que j'apprenais au quotidien tant dans le business que dans la lecture que je faisais. Au début, j'étais considéré comme un jeune qui se cherchait. C'est vrai, je me cherchais. Mais bon, je me disais « Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. » De fil en aiguille, après plusieurs questions, j'ai écrit mon premier livre, « Un tel écran, un tel écran, un tel business. » De ce livre, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire pour écrire un livre. Ensuite, comment éditer ? On a créé une maison d'édition. On a édité les livres de plusieurs auteurs. Aujourd'hui, on compte plus de 158 auteurs qu'on a eu à éditer. Mais il subsistait un problème. C'était celui de savoir, ok, écrire, c'est bien. Être vu, c'est encore mieux. Vendre, c'est encore mieux. Être lu, c'est encore mieux. Et on se posait la question de savoir comment faire pour mettre de la lumière massivement sur les auteurs qu'on lit au quotidien. Parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup d'Africains font des choses exceptionnelles. Ils écrivent des livres très robustes. Mais très souvent, ils ne sont pas connus du grand public. Voilà comment, de fil en aiguille, on a décidé de mettre en place le week-end de l'écrivain. La première édition a eu lieu en novembre 2022 du côté de l'hôtel Eliton de La Défense. Alors, lorsqu'on lance cette édition-là, je dois t'avouer qu'on a eu à tâtonner sur plusieurs éléments. On faisait des formations, des conférences. Une année, on avait organisé au moins cinq conférences. Bref, ils n'avaient aucun rapport les uns envers les autres. Mais, une fois l'année 2022 passée, on a eu vent de cette information très importante qui nous a permis de passer à un autre niveau. Et cette information dit la chose suivante. Si tu veux devenir riche, concentre-toi. Par contre, si tu veux rester riche, diversifie-toi. Tu sais, très souvent, on a très souvent entendu un dicton qui dit qu'on ne met pas tous ses oeufs dans le même panier. C'est vrai. Mais moi, je te recommanderais plutôt de mettre tous tes oeufs lorsque je suis des mards dans le même panier et de bien attraper le panier. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Au cours de la deuxième édition du week-end de l'écrivain, qu'est-ce qui s'est passé ? On a profité de l'expérience de la première édition pour améliorer et donner la deuxième édition du week-end de l'écrivain. Au cours de cette deuxième édition, c'est vrai, c'était déjà pas mal, c'était déjà mieux. D'ailleurs, on a appris une salle plus grande. Mais nos objectifs de faire une salle pleine, de boucler la bouilletterie n'avaient pas été atteints. Mais une fois de plus, on avait appris. Qu'est-ce qu'on avait appris au cours de cette deuxième édition ? La première leçon qu'on avait appris, c'était que lorsqu'on organise un événement, la date, c'est très important. Et sauf que nous, on était restés dans la configuration de l'élève, de l'étudiant, qui se dit que pendant l'été et pendant les vacances, tout le monde est disponible. Sauf que mal nous en avons appris lorsqu'on s'est rendu compte, en fait, que pour de tels événements, l'été, c'était le pire moment pour organiser un événement. Bon, on a bataillé comme on a pu, on a pu atteindre certains objectifs. Toutefois, on avait appris une leçon fondamentale. Et surtout qu'au cours de cette deuxième édition, nous avons eu à confier le travail de la communication à certaines entreprises qui, en fait, c'était pour la plupart des bluffeurs qui n'ont pas fait le travail pour lequel ils avaient été payés. Donc, on a pu rattraper, je fais un gros big up à Herman Kamga, promoteur de Copili, qui nous a beaucoup accompagnés au cours de la première et de la deuxième édition. Donc, on retient donc la leçon. Et donc, on se dit, OK, on va rester dessus. On reste concentré sur cet événement-là. Et on passe toute l'année entre 2023 et 2024 pour préparer la troisième édition du week-end de l'écrivain 2024. Et donc là, on a acquis de l'expérience au cours des deux premières éditions. Pour cette troisième édition, on s'est dit, il faut absolument qu'on atteigne nos objectifs. Et devine quoi ? On a fait sold out pour te dire, on a même eu un surplus de tickets vendus à tel point que le jour de l'événement, on a dû rajouter des chaises supplémentaires pour permettre à tout un chacun de s'asseoir. Comment est-ce que c'est arrivé ? Il a fallu qu'on se concentre sur une seule chose à fois et se dire qu'il faut absolument qu'on fasse de cet événement-là une référence. Parce que pour nous, la vision pour cet événement-là, c'est qu'il puisse tutoyer le festival de Cannes d'ici 5 à 6 ans. Mais pour ça, il faut qu'on bosse dessus à fond. Voilà pourquoi on n'organise plus aucune conférence, mis à part le week-end de l'écrivain. Et ça, ça va durer encore un bon moment jusqu'à ce qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés. Mais déjà, pour 2024, c'était une première petite victoire en ce sens où on a réussi à faire sold out. On a réussi à vendre tous les tickets, toutes les places disponibles. Mais ça, ça a été possible parce que nous sommes restés concentrés. Et surtout, l'autre leçon que j'ai pu tirer, c'est que très souvent, beaucoup de gens ne se font pas confiance parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les reçus. C'est du tout que forcément les autres feront mieux qu'eux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En 2023, lorsqu'on a gagné la deuxième édition, on fait confiance à certaines boîtes de com qui disent qu'elles s'y connaissent. Sauf que nous, on n'a pas pris le temps de bien vérifier leurs références. On n'a pas pris le temps de bien vérifier qu'elles avaient déjà dit. Ce qu'elles avaient déjà fait, c'est qu'elles disaient faire. Il y en a même un à qui on a fait confiance, mais qui a bouffé tout l'argent. Parfois, on se fait arnaquer. Il y a tellement de choses qu'on a dit par les réseaux sociaux, mais on se fait arnaquer. Je n'inciterai pas le nom ici parce que ça ne sert à rien. Mais les gens qui connaissent le reconnaîtront. Peu importe. Donc, pour 2024, qu'est-ce que nous, on s'est dit ? On s'est dit, on va apprendre à se faire confiance. On pense qu'on a déjà des atouts. On a déjà quand même appris pas mal de choses sur comment fonctionne la communication. Donc, on va utiliser nos propres moyens pour pouvoir atteindre nos objectifs pour 2024. Et on n'a pas eu tort parce qu'on a utilisé notre équipe. On a bien sûr fait appel à certains aînés à qui j'ai fait un gros big up, notamment à la communauté Black Network de Tanguy, de Bangui, à qui j'ai fait un gros big up. On a notamment fait appel au grand frère Maître Beko qui nous ont donné beaucoup de force pour que cet événement-là puisse avoir le standing qu'on souhaitait avoir. Mais avant ça, il a fallu qu'on se fasse nous-mêmes confiance. Parce que c'est vrai, ils nous ont été d'une certaine utilité. Mais nous aussi, on a beaucoup bossé en fonction de nos expériences passées pour pouvoir donner vie à cet événement-là. Donc, par le présent message, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as un objectif et peut-être que tu es en train de tester plusieurs choses pour voir ce qui fonctionne. Ou il y a des gens qui ont le syndrome de l'objet brillant qui se disent que non, ça, c'est ça qui marche. Non, il teste une semaine. Après, il dit non, ça n'a pas marché. Il change. Il teste deux semaines, ça n'a pas marché. Oui, c'est vrai qu'il faut tester plusieurs choses. Mais à un moment donné, il faut que tu te concentres sur un seul élément et que tu y vas à fond jusqu'à ce que tu puisses avoir les résultats que tu recherches. Beaucoup de gens regardent la nature, mais très peu sont ceux qui prennent le temps d'en tirer des leçons fondamentales. Tu sais, une goutte d'eau, lorsqu'elle tombe au même endroit pendant 10 ans, elle est capable à elle seule, goutte à goutte pendant 10 ans, de détruire tout un immeuble. Pourquoi ? Parce que c'est concentré à un seul endroit. Tu peux appliquer ça aussi dans ta vie. C'est vrai. Lorsqu'on se lance, on a du mal à comprendre ça parce qu'on se dit qu'on a beaucoup d'énergie, on veut toucher à tout, on a le syndrome de l'objet brillant, on dit que c'est les crypto-monnaies qui donnent l'argent, on se lance dedans. On dit que c'est le trading qui donnent de l'argent, on se lance dedans. On dit que c'est le e-commerce qui donnent de l'argent, on se lance dedans. On dit que c'est l'IA qui donne de l'argent, on se lance dedans parce que chaque flouant nous trouve une nouvelle opportunité. Non ! Non. Sache qu'il y aura toujours et toujours de nouvelles opportunités. Ce sera à toi de savoir dire non à certaines opportunités pour pouvoir te focaliser sur une seule jusqu'à ce que tu puisses avoir les résultats que tu recherches. s'il y a bien une leçon que j'ai à partager avec toi aujourd'hui, c'est que si chaque jour tu fais quelque chose, je dis bien chaque jour tu fais quelque chose pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé, je te rassure d'une chose, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, il se passera quelque chose. Mais pour ça, il faut que tu restes concentré. Les échecs que tu vis aujourd'hui, les échecs que tu as vécu par le passé, c'était juste des enseignements pour que tu puisses réaliser le chemin qu'il te reste à parcourir, le chemin que tu dois accomplir pour pouvoir atteindre tes objectifs. Beaucoup de gens te parleront de milliardaires en un mois, milliardaires, 10 millions d'euros en un an. Non ! Ce sont des titres qui vont te donner envie de regarder. Mais le succès spontané n'existe pas. C'est sûr que si nous, on continue dans cette lancée-là, avec l'équipe qu'on a, je pense que c'est l'une de nos forces. Je dis merci à Arthur, à Nelly, à Inès, à Octave, à Erman, et à Erman aussi, qui ont cru en cette histoire et avec qui on bosse depuis. S'ils n'avaient pas été là, cet événement-là n'aurait pas pu avoir la résonance qu'on voulait cette année. Donc, entoure-toi bien, mais pour bien t'entourer, tous ces gens, nous, on a la chance que nous, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on peut les attirer. Mais le reste, on les a rencontrés dans des événements. Tu ne peux pas rester chez toi et attendre que les choses viennent te retrouver chez toi. Parce que comme le dit un grand frère, celui qui s'en sort, même Dieu ne peut pas être d'accord avec le fait que toi, tu restes chez toi et que tu attends que les opportunités viennent te trouver. Non. Si tu veux pouvoir réussir dans la vie, il faut absolument que tu sortes, que tu ailles rencontrer des gens. Maître Mbeko, je fais sa connaissance comment ? C'est au cours d'un événement en 2022. Je vais à cet événement-là, je paye le prix fort et c'est là que je fais sa connaissance. Ça me permet de voir les choses différemment. Et pendant ce temps, tu as des toutos qui vont rester à la maison et attendre que les opportunités viennent les trouver sur place. Non. Non. Et non. Il faut que tu sortes. Bon. Pour ceux qui étaient à cet événement-là, vraiment, je vous dis merci à tous ceux qui ont répondu présents. Je dis merci aux bénévoles. Merci à toute l'équipe qui était présente. Joyce Niamen, Wesley Madzu, Fanel Gimpact de Etincelle, Kelingameni, bref, ce que j'ai oublié, Miguel Ngoa, bref, et surtout le magicien, le photographe, Dylan de l'estudio, qui nous accompagne dans toutes nos productions audiovisuelles. Bref. Si vous voyez une de mes vidéos ou une des photos d'une conférence qu'on a faite qui est bizarre, je vous dis tout de suite, allez engueuler les studios Pride de Dylan Yevo parce que c'est lui le magicien. Et par rapport à lui, je vous raconterai une histoire beaucoup plus tard pour vous puissiez comprendre qu'une bonne équipe ne se construit pas en un jour. Une bonne équipe ne se construit pas en un jour. Mais, je t'en dirai plus plus tard. Cela étant dit, si jamais en toi, il te brûle l'envie d'écrire un livre pour impacter, je vais te mettre un lien soit en commentaire de cette vidéo, soit quelque part là, afin qu'on puisse avoir des chances pour voir si tu corresponds au type de profil qu'on recherche. Parce que l'avantage du week-end de l'écrivain, c'est que tout le monde peut être conférencier. Et j'ai déjà précisé que c'est un événement qui prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, il y a de fortes chances que d'ici 2-3 ans, ce soit de plus en plus compliqué pour toi de pouvoir être conférencier au cours d'un événement comme celui-là. D'ailleurs, j'ai déjà précisé pour ceux qui regardent cette vidéo en ce moment. L'année prochaine, pour l'édition 2025 en France, on aura essentiellement maximum 8 auteurs conférenciers. Et à l'instant où je parle, nous en avons déjà 5. Il ne restait que 3 places. Bref, premier arrivé, même pas premier arrivé ou premier service, c'est nous qui choisissons. Qui seront les conférenciers de l'année prochaine ? Mais on en a déjà 5. Donc, je dis ça, je ne dis rien. Mais tu as dit que s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est pour réussir, il faut te concentrer. Mais pour rester dans le succès, il faut savoir se diversifier. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience, j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve, d'un livre pour forger le mindset. Et il y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et il y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la peine de place à Argent Livre. Et il y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et il y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Et il y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïeux, 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 aïeux. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. A yé, a yé, a yé Week-end de l'écrivain Bienvenue week-end de l'écrivain Bienvenue week-end de l'écrivain Week-end de l'écrivain Bienvenue week-end de l'écrivain Écrire pour impacter, telle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit